L'idée c'est de présenter l'entreprise Gessie, vous voyez le logo qui est là-haut. J'ai que 10 minutes, donc je vais faire très très rapide sur la partie présentation de l'entreprise. On est présent sur notre stand si vous voulez plus de détails. Et après je vous présenterai dans un second temps Pristie, qui est l'offre, le produit que nous mettons en vente depuis cette année. Donc Gessie, nous allons fêter nos 10 ans cette année, pas nos 20 ans. Nous sommes une entreprise que j'ai créée avec l'envie de faire de l'informatique qui respecte certaines valeurs, en particulier les valeurs du logiciel libre. C'est vraiment le fondement de notre entreprise. Aujourd'hui nous sommes basés en Bourgogne à Dijon, même si on a une bonne partie de l'équipe qui est en télétravail dans le reste de la France. Nous avons fait un chiffre d'affaires modeste de 240 000 euros l'année dernière et nous espérons atteindre les 300 000 cette année. Nous sommes promoteurs du logiciel libre, c'est évident pour nous, c'est un combat quotidien parce que même sur les entreprises et les collectivités qui font du libre, elles ne respectent pas forcément les valeurs et nous nous portons les valeurs de partage, d'ouverture, de transparence. Notre société est développée autour de trois pôles de conseils, l'expertise logicielle, de l'audit de logiciel, de la reprise de projets. En particulier en ce moment, on reprend des développements développés en Java 5, Java 6 qui sont plus supportés et on aide les entreprises à les rendre compatibles avec Java 11 et plus récents. On fait aussi de l'hébergement, de l'aide en matière de conditions opérationnelles et ça s'appuie sur nos compétences DevOps sur lesquelles nous avons une expertise forte sur la partie conteneurs, donc dockerisation et le déploiement sur Kubernetes. couplé avec des procédures de déploiement continu, en particulier on utilise Ansible, Jenkins, GitLab. L'idée c'est d'avoir une solution qui soit la même en test, en pré-prod en prod, pour limiter les risques lors des déploiements, faciliter les déploiements, réduire les coûts de mise en production. Voilà pour les trois briques et une partie développement logiciel. On fait des développements spécifiques à la demande, soit suite à la reprise où on fait des améliorations fonctionnelles, beaucoup aussi sur Alfresco qui est une des technologies que nous maîtrisons le mieux et après des développements plus spécifiques au cas par cas. Voilà tout ça dans le respect des réalités agiles Scrum, c'est une façon de travailler que nous mettons toujours en avant, ça permet plus de flexibilité dans la gestion d'un projet. Et nous avons une brique de compétences orientée gestion électronique de documents. Historiquement, nous sommes experts auprès d'Alfresco, Alfresco Community, pour lequel nous proposons de l'hébergement, nous proposons également du support annuel et des développements spécifiques de l'intégration. Et nous sommes également partenaires de Collabora Online. Alors Collabora Online, c'est un logiciel qui est développé par l'entreprise Collabora, qui est un des premiers contributeurs sur LibreOffice, qui a fait une version en ligne de LibreOffice. Donc ça nous permet d'éditer les documents Word, Office, Excel, Writer, Calc, etc. Directement depuis le navigateur, les documents ne sont pas téléchargés sur l'ordinateur, ils restent sur le serveur et on a une vue, une présentation visuelle du document. Donc c'est Collabora Online qui édite ce logiciel. Nous on est partenaire parce qu'on maintient l'intégration entre cette brique Collabora Online et Alfresco. On a repris des développements open source, qui étaient à la base sur LibreOffice Online. On les a adaptés pour un conseil départemental, pour qu'ils fonctionnent en français. Et après on les a apportés pour Collabora Online, on est partenaire de Collabora Online depuis. Et nous sommes les mainteneurs actifs de cette brique-là. Et donc plus récemment, nous sommes éditeurs hébergeurs de Pristie. Je reviendrai plus en détail sur Pristie tout à l'heure. Parce que je n'ai pas énormément de temps. Nos projets, donc oui, nous sommes une entreprise de Libre, nous essayons de pousser tout ce qu'on peut pousser sur Internet, sur GitHub, le code source. En licence libre, je vous ai listé, vous pourrez regarder plus en détail la liste de nos contributions, principalement autour d'Alfresco. Malheureusement, on n'a pas forcément tous nos logiciels à jour sur GitHub, parce que ça prend du temps. En particulier Pristie n'est pas encore disponible, mais on y travaille, on y travaille. Mais c'est une vraie démarche pour nous, quand on fait un développement pour une entreprise ou pour une collectivité, de leur demander ce que vous souhaitez, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on contribue, pour qu'on partage sur GitHub les développements, pour que tout le monde puisse en profiter. Généralement, on a des oui, et c'est vraiment une démarche que l'on pousse. Je vais pas rendre à l'état sur nos référencements. On a une belle liste de référencements autour du support d'Alfresco Community et CollaborOnline, principalement dans le public. On a aussi des références sur le DevOps, quelques références confidentielles, parce qu'on a des contrats avec des entreprises privées dont on n'a pas le droit forcément de parler. Et des références autour de la maintenance logicielle, je vous invite à consulter les slides en détail, ou aller sur notre site internet, ou nous contacter si vous voulez plus de références. Voilà, je suis allé très très vite pour aller à ce slide-là en particulier, Pristie. Pristie est née de la volonté de faciliter l'accès à la GED pour les TPE, les PME et les collectivités locales. L'idée c'est de réduire le coût d'acquisition d'une GED, en se basant sur nos connaissances et les logiciels libres. On a une expertise forte sur Alfresco Community, on a une expertise forte sur CollaborOnline, on propose une synthèse des deux, sur lequel, parce que ça s'arrête pas à ça, sur lequel on a fait des développements, on a modifié un petit peu les interfaces, et on développe des fonctionnalités additives en fonction des demandes de nos clients. En particulier, une des fonctionnalités emblématiques qu'on a développées, c'est la fonction OCR, la fonction OCR, c'est quand vous scannez un document, si votre scanner ne gère pas l'OCR automatique, vous avez juste une photo du document, et c'est pas exploitable par les moteurs de recherche, vous pouvez pas sélectionner le contenu, et donc on a un mécanisme qui va automatiquement, dès qu'on dépose un PDF en format image, le convertir en PDF texte. Alors on a pas réinventé la roue, on utilise des logiciels libres, qui le font, basés sur TensorFlow, c'est juste qu'on le branche, pour que ça marche de manière transparente pour les utilisateurs. On développe aussi des interfaces graphiques, et ça c'est beaucoup plus récent. On a fait le choix d'essayer de proposer une alternative aux interfaces que propose Alphresso Community, qui nous semble avec une maintenance un peu lente, et on souhaite proposer des interfaces plus modernes, plus riches, plus vite. Et donc on a entrepris le développement de projets basés sur Vue.js, qui est un framework technique, que l'on maîtrise, et qu'on va diffuser sous licence libre, LGPL, et proposer également en SaaS. Donc aujourd'hui vous pouvez commander Pristee, on est partenaire d'OVH, on est sur la marketplace, vous pouvez commander directement sur la marketplace, vous pouvez nous contacter pour installer Pristee chez OVH, mais également chez vous, comme c'est des briques libres, on peut vous les installer et vous les supporter chez vous. Voilà, j'ai un détail rapide de nos offres, vous pouvez retrouver ça sur le site internet. On a essayé d'avoir un prix d'appel qui est très bas, pour donner l'accès à une petite collectivité, en particulier on a une commune avec 500 habitants, ils n'ont pas forcément des grands moyens, on a essayé de baisser nos prix pour rendre accessible la JET à tout le monde. Et en particulier on a lancé à l'occasion du salon un pack collectivité qui inclut l'option OCR dans nos prix, avec une ristourne pour inciter les collectivités à venir sur notre solution. Vous pourrez voir plus de détails, je pourrais vous les présenter sur le salon. Il me reste une minute, donc c'est très très bref. Juste le temps de vous dire que nous avons commencé le développement d'une interface. Une interface, je vais passer directement sur les captures d'écran, qui va nous permettre de faciliter l'administration d'Alfresco, en particulier la création d'espaces de travail, et de permettre facilement de gérer les membres dans Alfresco, pour pouvoir donner des permissions, etc. On souhaite à terme remplacer complètement l'interface AppContent, qui est proposée de manière communautaire, c'est-à-dire que la version entreprise est peut-être mieux, mais la version communautaire ne l'est pas. Et donc nous on veut proposer une alternative open source, et donc c'est le fruit de ce travail-là. Donc là c'est les premières étapes en bêta, qu'on devrait sortir la semaine prochaine. Et on a travaillé particulièrement sur une demande de plusieurs clients, et de prospects, au niveau de la nouvelle obligation légale, de publier sur internet les délibérations, les décisions des collectivités. C'est une demande qui est obligatoire à partir du 1er juillet 2022, et donc on a des communes qui ont des sites web, mais qui n'ont pas forcément de jette facilement d'accès avec leur site web, et donc on leur propose une interface qui permet très facilement de déposer vos délibérations, des formats PDF, de les typer, et après de fournir une interface de recherche qui est accessible, qu'on peut embarquer dans une iframe, sur le site web, et qui permet de rechercher et de consulter les délibérations, avec toute la puissance d'Alfresco qui est derrière, sur le moteur de recherche, la visionneuse PDF, etc. Voilà, j'ai 18 secondes de retard, vous n'hésitez pas à venir poser des questions sur le stand 9, on sera là tout le salon. Merci beaucoup, M. Le Sage. Merci beaucoup, M. Le Sage. Merci beaucoup, M. Le Sage. Sous-titrage FR ?